Un détenu de 33 ans, retrouvé mort lundi soir, se trouvait en quartier d'isolement. Il était seul dans sa cellule. Il a été découvert sans vie après une tentative de pendaison avec ses draps. Une information judiciaire pour recherche des causes de la mort a été ouverte, mais il s'agirait donc d'un suicide. Le procureur de la République s'est rendu sur place dès mardi. J'ai trouvé des personnels effondrés qui étaient surpris de ce qui était arrivé, car ce détenu qui posait certes des problèmes de violence, il était absolument imprévisible qu'il pût retourner cette violence contre lui. Les rondes étaient régulièrement faites et le sentiment qu'on peut avoir dans une affaire aussi triste, c'est que sans doute une tentative avait été opérée et qui a pu tourner court. Le détenu devait rester en prison jusqu'en 2014, condamné pour des faits de violence, notamment à l'encontre de surveillants. La centrale de Clairvaux n'est que très rarement concernée par des cas de suicide, il s'agirait même du premier depuis au moins 6 ans. Comme tous les établissements qui abritent des prisonniers condamnés à des longues peines, des rondes sont effectuées environ toutes les heures et contrairement aux maisons d'arrêt, l'établissement n'est pas confronté aux problèmes de surpopulation carcérale. La maison centrale de Clairvaux n'est pas une maison centrale surpeuplée. Il y a exactement le nombre de places et le nombre de détenus qui est prévu. Et c'est justement ce qui permettait de gérer un détenu parfois difficile comme pouvait l'être celui-ci. L'homme retrouvé dans sa cellule de la centrale de Clairvaux vient s'ajouter à une liste de noms déjà longue. En France, selon les syndicats pénitentiaires, plus de 100 détenus ont mis fin à leur jour en 2008. Et on arrive sur lesquels qu'on peut remonter à la centrale de la centrale de Quint. – Sous-titrage FR 2021